... La situation à Raza est de plus en plus catastrophique. L'entrée en vigueur de la trêve prévue pour ce jeudi est repoussée. En attendant, l'enclave palestinienne est toujours sous les bombes. Le bilan des martyrs ne cesse de s'allonger. Près de 15 000 à ce jour. L'association Algérienne El Baraka a bombardé ce matin par l'armée sioniste. Pas moins de 18 bénévoles palestiniens parmi les victimes. Cinquième sommet du groupe D10 de l'Union africaine. Il s'ouvre demain vendredi en Guinée équatoriale. Le président de la République est représenté par le chef de la diplomatie algérienne. L'hiver fait une entrée tonitruante. Vent, pluie et neige sur plusieurs régions du pays. Prudence sur la route. Le météo Algérie émet un nouveau BMS. Nous ferons le point à Sokara Seatis. Les textes d'application relatifs à l'octroi du foncier économique examinés hier en réunion du gouvernement. L'entrée en vigueur de ces textes permettra de répondre aux préoccupations des investisseurs pour la concrétisation de leurs projets. Et puis sport, championnat d'Afrique de canoë et kayak, nous représentant en liste ce jeudi au Nigeria pour une qualification JO de Paris 2024. Madame, Monsieur, bonjour. On entame cette édition avec les derniers développements dans la bande de Raza. La trêve de quatre jours renouvelables qui devaient entrer en vigueur ce jeudi a été repoussée. Raison invoquée des discussions de dernière minute sur les noms des prisonniers de guerre israéliens et les modalités de leur libération. Youssef Hamden, représentant du Hamas en Algérie, confirme et souligne que la priorité aujourd'hui est l'arrêt de l'agression sioniste. Au niveau de notre mouvement Hamas, nous vous assurons que nous n'avons pas encore reçu jusqu'à ce matin la copie définitive de l'accord qui évoque les chiffres et les détails précis car il existe plusieurs copies. Les négociations se sont tenues au cours des derniers jours et au cours des dernières heures de la nuit d'hier. Nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur l'entrée en vigueur de cette trêve. La question sera tranchée probablement au cours des prochaines heures. La priorité aujourd'hui est l'arrêt de l'agression et l'ouverture des couloirs humanitaires pour l'entrée des aides. Notre priorité est aussi notre peuple et le renforcement de la résistance de notre peuple. Il s'agit aussi de permettre de ravitailler les hôpitaux de Raza en carburant, d'acheminer les aides d'urgence pour essayer de sauver ce qu'il reste à sauver de la tragédie que vie de Raza. Il y a une série de raids aériens à Rafah. Khan Younes, les camps de réfugiés, Bir el Balah, la ville de Raza, le sud et le nord de la bande est tout le temps bombardé, aucun lieu n'est sécurisé. Des bombardements intensifs au lourd bilan, des centaines de martyrs et des milliers de blessés parmi les civils, les ambulanciers et les équipes de secouristes. L'armée d'occupation poursuit son agression et sa politique génocidaire même si l'on parle aujourd'hui d'une trêve humanitaire. Et en plus des bombardements, les Razaouis sont livrés à eux-mêmes. Les aides humanitaires sont insuffisantes. Les agences onusiennes et autres associations sont confrontées à un véritable parcours du combattant pour venir en aide à la population. L'entité sioniste entrave leurs actions lorsqu'elle ne bombarde pas carrément leur siège. Le cas de l'association algérienne El Baraka qui a été ciblée ce matin. Son porte-parole, Shadi Djinina, en parle à Karima Hasnaoui. Le siège de notre association est complètement détruit. L'association Al Baraka était la cible de bombardements, sachant que c'est la seule qui assure l'aide pour la population dans la ville de Raza et au nord de la bande. La situation humanitaire est catastrophique. Le nord de la bande est entièrement détruit. Le nombre des déplacés est très important. Tous évoquent un cessez-le-feu. L'occupant sioniste refuse et reporte son application jusqu'à demain. Nous attendons avec impatience de recevoir les aides que nous avons achetées de l'Egypte et du sud de la bande et nous appelons le président Tebboune à orienter l'ensemble des aides alimentaires et urgentes vers nous. Depuis le 7 octobre dernier début de l'agression sioniste sur Raza, une propagande de guerre s'est mise en place. Elle consiste à inverser l'agresseur et l'agressé. Une situation ubuesque Israël est la seule puissance coloniale qui commet des massacres et qui accuse ses victimes. Loin de relever ce paradoxe flagrant, de nombreux médias occidentaux se sont alignés sur la thèse de l'antité sioniste. Michel Collomb, journaliste belge, patron du site internet Investigue Action, en parle à Karima Hasnaoui. Le point est très important et un véritable terrorisme intellectuel qui se pratique par des coups de fil, par des menaces, mais qui aboutit en général à l'autocensure, c'est-à-dire que les journalistes qui veulent conserver leur poste savent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin dans la critique d'Israël. Mais je voudrais remarquer qu'on ne doit pas considérer que c'est uniquement Israël qui est derrière tout ça. Je l'ai dit, je le répète, Israël est un pion des États-Unis et secondairement de l'Europe dans la région et dont le véritable pouvoir de censure, il ne se montre pas, mais c'est le lobby de l'armement, le lobby du pétrole et du gaz et en général le lobby de toutes les multinationales, aussi dans l'informatique, dans les verts femmes, dans les médias. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les derniers développements de la situation, une situation qu'on va suivre tout au long de cette journée. Cinquième sommet du groupe des dix de l'Union africaine. Il s'ouvre demain vendredi en Guinée équatoriale. Le président de la République est représenté par le chef de la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf prend part ce jeudi aux travaux de la réunion ministérielle des pays membres de ce groupe concerné par le dossier de la réforme du Conseil de sécurité et ce, dans le cadre de la préparation des délibérations prévues au niveau du sommet. En marge de sa participation à ces deux réunions, le chef de la diplomatie algérienne aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues africains, d'autant que l'Algérie, qui s'apprête à occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité, abritera dans un avenir proche deux réunions importantes en lien direct avec le thème du sommet. Renforcement des relations commerciales entre Algérie et Riyad. Un forum économique algéro-saoudien se tient ce jeudi en Arabie saoudite. La rencontre sera coprésidée par le ministre du Commerce, Taïb Zitouni, et son homologue saoudien, Majid Ben Abdullah El-Qasabi. La visite de Zitouni en Arabie saoudite reflète l'engagement des deux pays à élargir les domaines de coopération et d'investissement. Et ce veut une nouvelle opportunité pour la consolidation des partenariats entre les compagnies et les entreprises des deux pays. Vous l'avez certainement remarqué, l'hiver a fait une entrée tonitruante après une longue période de sécheresse, vent, pluie et neige sur plusieurs régions du pays, prudence sur la route. Et ça n'est pas pris de s'arrêter. Météo Algérie vient d'émettre un BMS. Il prévoit de fortes pluies orageuses aujourd'hui et demain sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. Une page météo complète à la fin du journal avec Karima Bonnour. Et durant ces dernières 24 heures, les éléments de la protection civile n'ont pas chômé plus de 3000 interventions dans 14 wilayas. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Capitaine Nassim Barnaoui, directeur de la communication à la direction générale de la protection civile. Il y a eu plusieurs interventions qui nécessitaient effectuer des opérations d'épuisement d'eau privée qui se sont infiltrées dans pas mal de maisons, édifices publics ou privés. Concernant le sauvetage des personnes, il y a eu l'intervention au niveau des Tézouzou au niveau de la commune de Téremétine. Le sauvetage de deux personnes, elles étaient coincées à bord de leur véhicule. Suite à Vismo à terrain qui a été enregistré au niveau de la route nationale 28. Et à la commune de Aïkéhiamoussa, la route nationale 25 et coopérée à circulation suite à la commune de Labou. Ce qu'il y a aussi, il y a eu plusieurs interventions pour effectuer des épuisements d'eau suite. Stagnation d'isopiliviale, elle a remonté d'entre 20 et 30 cm. Direction Tézouzou à présent où ces précipitations ont été longtemps attendues, nous dit Mohamed Haouchi. Les premières pluies de la saison enregistrées durant ces deux derniers jours ont été accueillies avec satisfaction de la wilayette de Tézouzou. Du fait qu'elles ont été abondantes et n'ont pas causé de gros désagréments, si ce n'est quelques cités populaires et cours d'immeubles légèrement inondés, ce qui a nécessité près d'une vingtaine d'interventions urgentes de la part des unités de la protection civile, notamment dans les localités de Drabr, Dazazga, Tedmet et Tixirt. Ceci dit, la plupart des axes routiers restent encore praticables, excepté la RN25 où l'on enregistrait un éboulement dans la commune d'Aïti Hiamoussa en direction de Drael Mizan, alors que le col de Tiroda, lui, est fermé aujourd'hui à cause des fortes chutes de neige enregistrées durant ces dernières 48 heures. Tézouzou, Mohamed Haouchine, pour Adéchen 3. Et à Sokharas, la pluie a été accueillie avec soulagement par la population et les agriculteurs. Les autorités locales ont pris les devants et mobilisé tous les moyens humains et matériels pour parer à toute éventualité. Sadr Bourawi. Une pluie qui continue à s'abattre sur toute la région, au grand bonheur des citoyens et des agriculteurs. On rappellera aussi qu'avant cela, des mesures ont été prises par l'Office national de l'assainissement, dont ces services ont procédé au nettoyage et la préparation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales au niveau de plusieurs quartiers et cités de plusieurs communes, afin de faire face aux premières pluies d'automne. Plusieurs interventions d'envirgure programmées qui ont consisté au curage des avaloirs et des canalisations et surtout les ouvrages d'évacuation. Des actions qui éviteront sans aucun doute les dommages dus aux inondations et aux eaux stagnantes suite aux fortes chutes de pluie. Par contre, les services de gendarmerie nationale n'ont cessé de lancer des appels aux usagers des routes pour respecter au maximum la conduite durant ces intempéries. Son élégance n'a pas manqué à l'appel pour sensibiliser les familles de se prévenir contre le monoxyde de carbone très présent en période hivernale. Aucun fait particulier n'est à signaler et la vigilance reste de mise. De Sogaras, c'est-à-t-il pour la G133 ? Les textes d'application relatifs à l'octroi du foncier économique ont été examinés hier en réunion du gouvernement. L'entrée en vigueur de ces textes permettra de répondre aux préoccupations des investisseurs pour la concrétisation de leurs projets. Pour l'économiste Abdirahman Hadef, la promulgation de ces textes sera un indicateur de toutes les réformes réalisées dans le domaine économique. Il le dit à Ebti Haladoun. La promulgation des textes d'application va faciliter la gestion de tout ce qui est projet d'investissement en instance, mais surtout être un indicateur positif de toutes les réformes qui ont été réalisées ces derniers temps dans le domaine économique. Je pense que le foncier économique est un instrument important pour relancer la machine économique, surtout que l'investissement reste un des principaux moteurs. Et là, avec cette nouvelle loi qui vient instaurer de la transparence, de l'efficacité, et surtout donner une nouvelle approche dans la gestion du foncier serait vraiment bénéfique pour l'économie algérienne et donnerait aussi plus d'assurance aux investisseurs, aux porteurs de projets. De la culture avant de passer au sport, l'auteur et conteur algérien Sadiq Mahi s'est inspiré d'un conte palestinien pour en créer un nouveau. « Si j'étais à Raza », c'est son titre, revient sur le combat des peuples pour leur indépendance. C'est Dali Fares l'a rencontré. « Si j'étais à Raza », un conte inspiré du patrimoine oral palestinien. Le conteur algérien Mahi Sadiq revient sur les origines du conte. « C'est un conte très connu au palestinien et j'ai eu l'occasion de l'écouter raconté par justement un ami palestinien qui vient de l'Ouest. » Vous avez adapté le conte à l'algérienne. « Le support qui m'a aidé à tisser et à travailler sur le conte, c'est le fils d'Aman, 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 le fils d'Aman. » « C'est là où je suis allé à raconter l'histoire de ces deux colombes, une qui était mariée, la deuxième qui n'était pas mariée. » « Donc la deuxième, c'est avec elle que je vais raconter toute l'histoire de la Palestine et de Raza. » « C'est l'histoire d'un pêcheur qui va rencontrer une belle femme, donc il va la marier, c'est très très belle. » « Et dans ce pays-là, il y avait un souverain, un roi, un tyran. » « Ils avaient un enfant très très gâté. » « Comme par hasard, ce fils-là veut à tout prix épouser la femme du pêcheur, l'Akhtar Sabia. » « C'est ce qui se passe un petit peu actuellement en Palestine. » « Comment posséder cette terre en se débarrassant de ces populations par le meurtre, l'assassinat, le génocide ? » Mais Rizadir nous promet de partager des histoires sur le combat des peuples à travers des contes et des légendes. « Le combat des peuples qui m'a starté, nous s'arrêtons jusqu'à ce jour. » Et on retrouve Erdogan Bendali pour le sport. On commence avec le championnat d'Afrique de canoë et kayak, qualificatif au JO de Paris 2024, et l'imbroglio qui caractérise l'organisation de la compétition. « Oui, c'est ce qui a marqué aujourd'hui la première journée, qui devait débuter ce matin à 9h, et qui n'a vraisemblablement toujours pas débuté. En tout cas, si l'on en juge par le communiqué publié par la Confédération africaine de canoë et kayak ce matin, il y a quelques heures d'ailleurs, et qui dit qu'après une longue attente pour cet événement important, l'organisation s'est révélée catastrophique. Le plan d'eau ne répond pas aux normes nécessaires pour un événement d'une telle envergure. Certains couloirs sont parsemés d'amas d'herbes. La restauration laisse à désirer. Les bateaux ne sont toujours pas acheminés sur le site de la compétition. Et les courses initialement prévues à 9h n'ont toujours pas débuté. Personne ne sait si ça va débuter aujourd'hui ou pas. En tout cas, les délégations sont dans le flou total. Voilà l'information qui nous parvient de la Confédération africaine de canoë et kayak, alors que nos rameurs et rameuses sont sur place au Nigeria, ça se passe au Nigeria, à Abuja plus exactement. Et donc, ils sont sur place et les rameuses devaient débuter justement à la finale à 12h15 pour obtenir une qualification aux Jeux olympiques. C'est ça l'enjeu de ces championnats d'Afrique. Et c'est pour cela que la Confédération africaine s'inquiète. En tout cas, on espère que ça va débuter, peut-être, on l'espère cet après-midi. Autre quoi qu'en cyclisme cette fois et le championnat arabe qui a été une nouvelle fois reporté à demain. Oui, il devait débuter hier et ça a été reporté à aujourd'hui. Et finalement, on vient d'apprendre que ça a été une nouvelle fois reporté à demain. Aujourd'hui, il y a eu simplement la réunion technique. Nous avons plusieurs cyclistes qui sont engagés dans cette compétition des championnats arabes qui sont inscrits dans le calendrier de l'UCI. Il s'agit notamment de Hamza Yassine, de Mohamed Najib Aassel, Khasib Sassan, l'autre fille de Jean Baz, Yassine Sha'alal, Abdelkrim Ferkous et Yasmine Al-Maddah, ainsi que quatre cyclistes juniors qui sont Mohamed Nassarallah Semyani, Alaeddin Semyani, Mounir Al-Alaoui, Anas Riyahi. Voilà, donc cette sélection est dirigée par l'entraîneur national Abdelbasat Hanashi. On revient chez nous, donc, pour parler de basketball pour cet après-midi. Oui, une quatrième journée du championnat de division, superdivision Messieurs qui va débuter cet après-midi avec deux grosses affiches. Europe Boufariq Mouludia d'Alger à 18h et CRB, ou plutôt USM Alger NB Staweli à 17h. C'est les deux grosses affiches de cette journée d'aujourd'hui. Il y aura également CRB Dalbeydar Ouiba à 18h, ou l'Ajbel CSC Guit Constantine à 18h également. Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, il y aura quatre rencontres également. USCTIF, USM Lida à 17h, PSL Ulma Nade Husseinde à 15h, CRB Benissaf Oesborj Borelic à 15h également, et ASS Oumel Bouaghi face à Treddraria, c'est à 16h30. Merci, Radouane Bendali, pour toutes ces informations sportives. Il est 12h50 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Ségni et Ahmed Dadou. Mourad était à la console technique et Najma à la régie. Tout de suite, la météo avec Karima Benoud.